Une opération musclée de la police interdéparte mondiale de Pointe-Noire et du Cuillou, ce lundi 2 avril 2019, conduite par son directeur Serge Pippin et Toi-Poto. Elle s'est déployée sur le terrain pour détruire les établissements où se pratiquait la prostitution. Rien n'a été épargné, que ce soit à l'espace Venus ou au B-52. Les bâtiments ont été démolis. Au-delà de cette casse, le spectacle était écœurant. La multiplicité des préservatifs utilisés retrouvés non seulement sur la toiture, mais également dans les boxons. Une vue terrible provoquant des frissons et une grande désolation. A en croire les propos recueillis hors micro des habitants, ces lieux étaient plus fréquentés par les mineurs. Et les gérants ont tiré malhonnêtement profit. Il fallait juste se munir de 2100 francs CFA pour satisfaire sa libido, c'est-à-dire 100 francs pour le préservatif, 500 francs CFA pour la chambre et 1500 francs CFA pour le passage à l'acte sexuel. Des ordres sévères ont été donnés par le patron de la police interdépartementale, le colonel Etoua-Poto, interdisant la réouverture de ces boxons. Le gérant du B-52 reconnaît son effet après acte de cette décision. Je suis le petit frère du propriétaire de fait du bordel qui vient de refaire la vie ici. Ça fait depuis l'an 2012. Cette opération a été louée par la population qui s'est vue dégager cette épine qui s'enfonçait de plus en plus dans son cœur. Une autre opération effectuée cette première journée, la visite des mineurs au commissariat de Mouroukamba. Ils sont en total 5 jeunes d'environ 15 et 17 ans qui ont été appréhendés par la police pour appartenance à un réseau de proxénétisme, pour certains et pour d'autres exerçant comme prostituées. Fait qu'ils ont tous nié. Signalons que cette opération plan de riposte sectorielle concerne les départements du Clou et de Pointe-Noire. Elle permettra de sécuriser et de protéger les biens et les personnes.